Officiant la cérémonie de cette journée nationale de prière, le président de la République a dans son adresse félicité la plateforme interconfessionnelle pour sa volonté d'oeuvrer pour la paix et la stabilité au Tchad. Et reste vite, non ? Je voudrais ici, au nom du peuple tchadien, féliciter du demain nos responsables, nos grands responsables des congrégations religieuses qui oeuvrent chaque jour davantage pour rapprocher les uns et les autres, quelles que soient leurs différences, leurs religions et leurs religions. Je vais leur dire vraiment merci, bravo et continuez la route énorme. Il s'agit d'incliquer non seulement aux générations actuelles, mais même aux générations futures. Et vous êtes dans le bon chemin. Que Dieu vous aide à continuer comme ça. Vous n'avez besoin de dire que la journée nationale de prière pour la paix et la concorde nationale est une initiative exemplaire, en tout cas pour nous les Tchadiens, qui avons connu des déchirés des moments les plus sombres de notre histoire. Nous avons franchi le pas, je dirais, fatidique. Nul n'est mieux placé que nous par rapport à ce que nous avons vécu, par rapport à la destruction que notre pays a connue en son temps, pour que nous ne retombions pas encore dans ce travers que certains veulent nous amener. Aujourd'hui, cette belle communion entre les communautés de trois congrégations religieuses, communion de cœur et d'esprit, je dirais entre les Tchadiens et les différentes confessions, les différentes religions, régions, est un modèle, un laboratoire en matière de culture, de la paix, de dialogue, de la tolérance et de la cohésion. Un autre phénomène qui a attiré l'attention du président de la République, et l'usage exagéré des réseaux sociaux par les jeunes, une pratique qui, selon lui, menace dangereusement la cohabitation sociale. Le chef de l'État appelle à une prise de conscience collective des jeunes. Les réseaux sociaux sont curieusement devenus le théâtre des crèles communautaires et secteurs. Et ce sont les jeunes qui n'ont pas vécu, en fait, disons, c'est ce que nous avons vécu. Et qu'ils ne savent pas ce pays-là vient d'où. Qui utilisent, en fait, disons, cet outil. Parce que tout le monde a lu ça, je ne suis pas le seul à lire. Comme véhiculer des messages de la haine. Haine régionale. Et de la discorde confessionnelle. C'est très grave. J'ai été personnellement sidéré et abattu par la violence des mots, des termes et des expressions que nos jeunes utilisent pour se faire une guerre complètement insensée et stupide. Non. Je dirais aux jeunes. Vous êtes sur la voie de la dérive et de la perdition. Vous n'êtes pas sur la voie, quelle que soit la religion à laquelle vous appartenez. Vous avez réunié votre religion, votre belle religion. Cette manière de faire n'a rien, 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 rien de religieux. C'est une dérive sociale aussi. Revenez à la raison. Abandonnez cette manière de faire. Vous devrez utiliser cet outil essentiel pour vous rapprocher les uns des autres. mais pas pour vous haïr. À ma qualité, donc, les garants de l'unité nationale à une prise de conscience individuelle et collective, il faut immédiatement mettre un terme à cette polémique et stérile qui est motivée par des considérations masquines. En aucun cas, l'Internet, qui est un charmant outil de votre époque, ne doit servir à des fins divisionistes et politiciennes. et alors que vous avez un beau pays, vous appartenez à des religions, à des confessions monothéistes qui se complètent, qui se parlent, qui prient pour vous et vous détruisez la base sociale. Et au sujet de la traite et de l'esclavage des Noirs en Libye, le président de la République condamne fermement cette pratique qu'il qualifie de moyenne âgeuse et invite la communauté internationale à agir en vue de traduire les auteurs devant les juridictions compétentes. Cette journée de prière fut également l'occasion tout indiquée pour le chef de l'État d'apporter un démenti formel aux accusations des autorités américaines l'impliquant dans une affaire de corruption. Suivez. Il faut une action forte, décisive pour arrêter définitivement cette manière de faire cette pratique. Il faut dissuader tous ces esclavagistes du XXIe siècle en les aménant à la Cour internationale de la justice pour qu'ils puissent être condamnés, les amener de gré ou de force pour qu'ils puissent répondre de leurs actes et qu'on mette fin à ça. Frères religieux, mes chers les frères, mes chers frères et sœurs, mon message aujourd'hui a été un peu plus long mais vous comprenez certainement que cela s'explique par la portée de ma communication et l'importance des sujets abordés. ce que vous avez suivi aussi avant de clore un propos que le président Déby aurait été corrompu par une entreprise pour 2 millions de dollars. C'est vraiment à rigoler. Toutes les entreprises qui ont travaillé au Tchad ou tous nos partenaires qui travaillent au Tchad qui peut me rapprocher de m'avoir donné un jour un seul dollar. Un seul dollar. Un seul dollar. Ça c'est blanc non ? C'est ça ? Applaudissements Un baptisant puisque je n'ai pas parlé, je n'ai rien dit. En bon sahélien, nous avons appris en fait, disons, dans notre jeunesse, quand on vous dit quelque chose qui n'est pas vrai, c'est comme si quelqu'un, un chien, qui aboie derrière vous et puis passez. Applaudissements Donc, votre frère, votre président est blanc. Il n'a pas volé, il n'a pas été corrompu et il ne sera jamais corrompu. Applaudissements Il y a véritablement des agendas pour détruire le Tchad. Tomé, en commençant par son président, mais détruire le Tchad diviser le Tchad, affaiblir le Tchad. Parce que le Tchad est fort, le Tchad est beau, les Tchadiens ont plus conscience. Le Tchad est souverain. Et la souveraineté du Tchad ne se marchande pas. Applaudissements